Bonjour Bernard Lachaise. Bonjour Jean Peteau. Vous êtes professeur honoraire d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montagne. Vous êtes un excellent spécialiste du gaullisme et des gaullistes, et de ces différentes déclinaisons, si j'ose dire, tant dans la dimension historique que politique. Vous signez avec votre Robert Boulat, un gaulliste, je le montre à la caméra, un gaulliste député de Gironde, maire de Libourne et ministre, c'est le titre complet, un deuxième opus dans la très pertinente collection figure de Nouvelle-Aquitaine, des émissions Memoring, puisque c'est l'éditeur, qui compte, si j'ai bien compris, et compté avec celui-là, 17 ouvrages, tous plus passionnants les uns que les autres. Votre première contribution dans cette collection, en 2022, était consacrée à de Gaulle et l'Aquitaine. Avec ce Robert Boulat, d'une certaine manière, vous récidivez, car après avoir été l'un des directeurs scientifiques d'un colloque dont vous parlez dans le livre, qui s'est tenu à Libourne en octobre 2009, vous avez co-dirigé avec Hubert Boulat et Christophe-Luc Robin un volumineux ouvrage qui est sorti, alors je ne vais pas se tromper dans la date d'édition, en 2011 chez Peter Lang, c'est l'éditeur, Robert Boulin, itinéraire d'un gaulliste, Libourne, Paris, un ouvrage de plus de 400 pages, reprenant une vingtaine de communications présentées lors du colloque et argumentées de quelques commentaires inédits. Alors, je précise que ce colloque, parce que c'est un point que vous aviez tenu en tant qu'historien, c'est rappelé d'ailleurs dans votre ouvrage chez Memoring, ne traitez pas du sujet de la fin tragique, vous allez d'ailleurs nous dire pourquoi tout à l'heure, de Robert Boulin. Alors, dans votre livre publié chez Memoring, aujourd'hui, vous abordez tous les aspects de la vie et de la mort, donc cette fois-ci de Robert Boulin, et Christian Amalvy, directeur de la collection figure de Nouvelle-Aquitaine, votre collègue, professeur d'histoire, je crois, à Montpellier, dit ceci, « Le second mérite du livre de Bernard Lachaise est précisément de montrer de manière convaincante que la thèse du suicide, longtemps retenue, ne tient pas, mais qu'il fut bel et bien assassiné. » Ce mot est clairement prononcé par un historien, par qui, en raison de la fermeture des archives, cela reste un mystère. Fin de citation. Alors, on va revenir au cours de notre entretien sur ce mystère, mais je précise qu'il ne s'agit pas d'un livre sur la mort de Robert Boulin. Il y en a eu, vous allez en parler. En fait, l'idée, c'est, à travers l'itinéraire politique de ce girondin, entre guillemets, qui est recordman avec Robert Gallet, sous la Ve République, de la détention dans le temps d'un portefeuille ministériel, « C'est toute une vie politique, locale et nationale, en fait, de 59, et même avant, entre 59 et 79, que l'on peut révisiter en vous lisant. » Alors, vous nous rappelez d'une introduction de votre livre que Robert Boulin figure dans le premier dictionnaire des gaullistes que publie Pierre Viançon Pontet, grande plume politique du monde, en 1963. Voilà la preuve, malgré son jeune âge, puisqu'il est né le 20 juillet 1920 à Villandreau, que Robert Boulin n'est pas un inconnu dans la galaxie gaulliste nationale dès les premières années de la Ve République. Alors, au retour du général de Gaulle au pouvoir, en 58, qui est Robert Boulin et qu'a-t-il fait déjà en politique avant d'atteindre la quarantaine ? Alors, on ne lui connaît pas d'engagement politique avant la Seconde Guerre mondiale. Il avait donc 20 ans en 1940, mais il n'y a pas de document prouvant qu'il a appartenu à un mouvement, un parti, voire même été sensible aux thèses d'un parti politique. En revanche, à la fin de la guerre, et en particulier dès 1947, lorsque le général de Gaulle décide de fonder un parti, enfin mouvement, selon la terminologie gaullienne, le rassemblement du Palpe-François en 1947, il s'engage aussitôt, dès le mois d'avril 1947. Il est tout jeune avocat à ce moment-là à Libourne. Et c'est un engagement qui n'est pas simplement une adhésion renouvelée chaque année. C'est un engagement qui est actif puisqu'il écrit dans la presse, il fait des conférences publiques, il va dans des réunions pour dire le gaullisme durant toutes les années 1947-1958, sans jamais avoir été candidat à une élection ni municipale, ni locale, ni autre. Ce qui est, d'une certaine manière, une originalité par rapport à d'autres gaullistes de la région ou au niveau national. Parce que compte tenu de son engagement résistant, parce que c'est un authentique résistant, vous allez nous raconter ça, donc il a 20 ans en 1940, il va arriver d'ailleurs un drame dans sa vie familiale, à ce moment-là, vous allez nous l'expliquer, il aurait pu tout à fait figurer parmi, par exemple, dans les comités locaux de libération en 1944 et connaître cette trajectoire qu'ont connue d'autres résistants, c'est-à-dire être nommé, par exemple, dans la période 1944-1945 pour être, on va dire, ce n'est pas le terme, mais administrateur provisoire dans des mairies, par exemple, quelque chose comme ça. Il aurait été un peu jeune, quand même. Il aurait été un peu jeune. D'abord, il avait à peine terminé ses études, c'est à ce moment-là qu'il termine sa licence de droit et sa licence de lettres. Donc, il a 24 ans en 1944, donc c'était un peu tôt. Et puis, à ce moment-là, il est à Bordeaux parce que sa famille, enfin, sa mère et lui, après le décès brutal de son père dans l'été 1940, s'installent à Bordeaux. En attendant, le bus, je crois, pour aller, je crois, le quart à Villandreau. Et oui, donc ça, c'est une rupture d'un névrisme. Voilà, ça a été quand même un choc pour le jeune homme, évidemment, pour la famille. La maman ne travaillait pas, donc elle vit désormais avec la pension de son mari. Il s'installe à Bordeaux. C'est là qu'il fait ses études supérieures. Et en 1944, à Bordeaux, il n'est absolument pas connu. Il n'y a même pas de situation professionnelle puisque ce n'est qu'un peu après qu'il va à Libourne. Et en réalité, s'il avait pu exercer une fonction locale très vite après la guerre, ça aurait pu être à Villandreau s'il était resté à Villandreau parce que là, il était connu à Villandreau, mais il n'y était plus, il n'y habitait plus. Donc le temps qu'il s'installe comme avocat à Libourne à partir de 1946-47, surtout, d'abord stagiaire puis ensuite avec son propre cabinet, il ne l'a pas fait parce que il y a aussi, la situation locale compte beaucoup et à la fois à l'échelle municipale, cantonale et surtout de la région, à l'époque, c'est un scrutin départemental, mais il y a des personnalités qui déjà sont bien implantées et qui très vite d'ailleurs font carrière de député. On peut citer Gérard Delion, on peut citer ça, c'est dans le baguette. Oui, mais dans la région, je dirais, comme c'est départemental, voilà, Sorbet, Sénat, ce sont des... Et donc lui n'est entre guillemets qu'un petit, un jeune avocat. Et puis je crois aussi que ça a été volontaire parce que j'explique que par exemple en 1958, quand il est candidat pour la première fois à des élections législatives, ce qui n'est pas très courant, il n'y a pas le cursus honorum traditionnel, il n'est pas très, très chaud finalement pour partir et c'est plutôt sa femme qui l'encourage. Je crois que ça, c'est sincère parce qu'il l'a redit à différents moments de sa vie. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il fallait qu'il s'installe professionnellement, encore une fois, et aussi parce que il est jeune marié en 1947, il a des enfants en bas âge, c'est quelqu'un qui je crois était très attaché à sa famille, à ses enfants, donc il a dû privilégier quelques années de stabilisation professionnelle et familiale avant de franchir le pas. Et c'est plutôt donc, alors évidemment en 1958, c'était aussi une opportunité, enfin je veux dire, les vents étaient favorables à une candidature gaulliste à ce moment-là, plus qu'en 1951 ou en 1956. Pendant la deuxième guerre mondiale, il y a un réseau Navarre, Navarre, et qu'est-ce qu'il fait, si je puis dire, comme vous avez très bien dit, il est très jeune. Il est donc très jeune, il entre assez vite, pas en 1940 véritablement, même s'il est comme beaucoup de Français, il refuse l'idée de défaite et d'occupation, mais c'est à partir de 1941-1942 vraiment, et puis après, il y a l'obligation du STO qui comme pour beaucoup l'amène à entrer dans la clandestinité, mais ces activités de résistants, que ce soit avant l'épisode du STO menaçant et quand il devient membre du réseau Navarre et qu'il prend des responsabilités, ce sont des activités de renseignement principalement, donc d'agents de liaison et de faire passer des informations. le grand projet était de donner des informations sur les implantations des Allemands à Bordeaux et de les faire passer à Londres. C'est un rôle qui s'est fait localement dans la clandestinité, évidemment, comme beaucoup de résistants jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre où là, il part combattre en revanche, là concrètement, puisqu'il fait partie de ces résistants qui continuent après la libération de la Gironde et de la France pour aller se battre sur le front du Médoc et autres, selon ses poches qui restaient jusqu'en avril 1945. Voilà, la pointe de grave. Alors, vous en avez dit un mot à l'instant, Bernard, sa femme va énormément compter pour lui. C'est une personnalité tout à fait particulière, lumineuse. Tous les témoignages après, dans la politique. Et pendant aussi. Oui, par la vie politique de Robert Boulin, le montre. vous racontez un échange avec le général de Gaulle que je vous laisse raconter. Dont je n'étais pas témoin, mais qui a été rapporté par leur fille, donc Fabienne Boulin, à l'occasion d'une réception, effectivement, le général de Gaulle fait un compliment à Colette Boulin et vous êtes ravissante ou cette robe vous va très bien. Elle lui dit mais toujours la même robe, mon général. Il lui répond et bien madame, ça prouve qu'elle est à vous, donc pas prêtée par un couturier, comme c'était quelquefois le cas. Elle était effectivement pleine de vivacité et pétillante. Ce qui marquait. Effectivement, elle va avoir une influence dans sa vie politique. On sent qu'il en est très amoureux. Alors, sa belle famille va à Robert Boulin, la famille de Colette, va en quelque sorte un peu l'adopter vraiment comme le fils de la maison, si je puis dire. Oui, parce que le jeune homme à la fin de la guerre, il est orphelin de père, il n'a que sa mère, il est enfant unique, donc sa famille est extrêmement restreinte. Et plutôt pauvre. Et plutôt pauvre, voilà, tout à fait. Là, c'est sincère. Parfois, les hommes politiques se reconstituent des parcours qui ne correspondent pas à la réalité. Là, j'ai fourni des exemples très chiffrés sur les revenus de la famille. Donc, il est effectivement seul et la famille, la Lande est une famille très unie, donc de Barsac, et quand il rencontre Colette, bon, alors il a pour lui des atouts d'être jeune, brillant, résistant, bonnes études, il termine comme avocat, donc on accepte qu'il épouse Colette qui quand même est issue d'une famille plus aisée. C'est quoi, ce sont des viticulteurs ? Ce sont des viticulteurs. Et c'est vrai qu'il est resté toute sa vie, avec son épouse, bien entendu, très attaché à cette famille, à ses beaux-parents, à son beau-frère, donc décédé il y a quelques années, à sa nièce et à son neveu qui vivent toujours au Château Piedade, donc à Barsac, et c'est quelqu'un qui était à la fois de son côté avec ses enfants mais avec sa belle-famille, oui, très proche, très familier. Alors vous l'avez dit, Bernard, dans les années 50, il est impliqué dans sa vie professionnelle, c'est pas forcément facile, surtout quand on n'a pas le lancement de réseau, d'ouvrir son cabinet à Libourne. Alors il faut rappeler qu'il y a un tribunal à Libourne, donc c'est un lieu où il peut y avoir un courant d'affaires, on va dire, mais comment se comporte-t-il dans ces années 50 ? J'étais un éminent spécialiste, je l'ai dit, de l'histoire du gaullisme, on sait bien qu'à partir de 1951, 1951-52, le RPF est dans une phase, on va dire, je misons de repli ou de... et vont apparaître ce qu'on appelle les Républicains sociaux, enfin, le Centre National des Républicains Sociaux, le fameux CNRS. En gros, d'un côté, il y a des gaullistes, j'allais dire, de stricte obédience qui restent comme le général de Gaulle dans leur compte à soi vis-à-vis de la 4ème République, puis il y en a d'autres, par exemple, comme Jacques Chaband-Dellmas, mais d'autres, Jacques Choustel, qui, eux, sont, plutôt comme disait le général, ont plutôt envie d'aller à la soupe. Enfin, c'est pas forcément gentil, mais... Et ce CNRS, ces Républicains Sociaux, en 1954, par exemple, ils vont rejoindre le cabinet MADES. Voilà. C'est là que Chaband rentre au gouvernement. Alors, comment il s'inscrit dans ces tendances, si je puis dire, dans ces courants gaullistes de Robert Boulin ? Là, il est incontestablement dans la lignée de ceux qui s'inscrivent aux Républicains Sociaux. C'est d'ailleurs là qu'il a les premières responsabilités à l'intérieur du mouvement. Et là, je pense que le rôle de Jacques Chaband-Dellmas a été déterminant, puisque Chaband était un des piliers de ce mouvement, un des premiers à être entrés dans les gouvernements. Et donc, pour lui, ça ne pose pas de problème, mais il continue, à l'intérieur de ce mouvement, et notamment par ses écrits, à expliquer, à défendre les idées qui sont les siennes depuis le début, donc celles du général de Gaulle. Et c'est d'une certaine manière presque plus facile pour lui. Bon, il n'a pas de responsabilité, mais au fur et à mesure que la Quatrième République rencontre des difficultés croissantes, donc en particulier sur l'affaire algérienne, et qu'elle est donc menacée, critiquée, etc., bon, là, évidemment, il est tout à fait dans le combat et en fait dans l'idée que la seule solution, c'est le rappel du général de Gaulle. D'accord. C'est comme ça qu'effectivement, à partir de juin 1958 et à l'été, lorsque se dessinent les traits au pluriel de la constitution du 4 novembre, il est, d'une certaine façon, sur une rampe de lancement pour se présenter dans la liste, vous l'avez bien dit, départementale. Alors, on passe aux circonscriptions. Voilà, on passe aux circonscriptions en 1958. Avec un redécoupage par arrondissement dans lequel le préfet, d'ailleurs, de l'époque, il n'est pas Gabriel de Lonne, qui est son prédécesseur, joue un rôle important. Et il se retrouve donc sur la circonscription législative de Libon de Sainte-Foy. Oui, mais parce que, alors là, il avait mis les mains en cambouille encore plus, si j'ose dire, dans l'été 1958, comité de salut public pour faciliter l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, et puis ensuite, un engagement très fort pour le référendum, pour que le référendum de septembre soit adopté par les Français, qu'on donne enfin cette constitution qui était quand même un des grands objectifs, un des trois grands objectifs du général depuis 1947. Alors, on avance, on sent qu'avec les législatives, avec la députation, d'une certaine façon, il met le pied à l'étrier. Alors, c'est un cursus qui n'est pas inversé, mais il commence par un mandat national, là où d'autres ont gravi les mandats, le cursus honorum marche par marche, mais en partant d'une élection locale. Donc, finalement, il se présente à Libourne aux élections municipales. Ce n'est pas non plus une élection, j'allais dire, de maréchal. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'il bénéficie de deux éléments. Il est député depuis quelques mois, certes. Les municipales n'étaient pas favorables au gaullisme qui n'était pas implanté en réalité vraiment sur le terrain en 1958-59 au moment des élections. Mais il bénéficie quand même de son statut de député et il a aussi la chance que le maire de Libourne de l'époque ne se représente pas. Il a 68 ans mais bon, il a beaucoup donné et il ne se représente pas. Il le met sur sa liste quand même d'où il y a une continuité qui ne dérange pas, qui le sert très réellement. Mais c'est une opportunité. S'il y avait eu à Libourne à ce moment-là un personnage peut-être un peu plus jeune et qui ait voulu garder la mairie, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu la conquérir. Là, ça c'est bien. Les choses ont été favorables, disons. Comment est-ce qu'il se fait repérer, détecter par... sinon le général de Gaulle du moins par l'entourage et pour arriver à ce premier poste qui est tout à fait important, 24 août 61, le général de Gaulle, je crois, Fabienne Boulin a rappelé ça dans le livre que vous avez co-dirigé, lui dit c'est une bonne gâche. c'est le secrétariat d'État au rapatrier. Comment il est repéré ? Alors, ce n'est pas tellement à l'Assemblée, il n'est pas... Je regardais un petit peu son travail de député entre 1958 et 1961, ce n'est pas un parlementaire de première ligne, mais c'est quand même un parlementaire qui est présent, qui travaille, et il est très connu, et il connaît, lui, une partie de ceux qui sont au pouvoir à l'époque, qui sont d'ailleurs parfois au gouvernement, et voilà, il a connu Sustel, Michelet, des figures quand même du gaullisme, et Chabon, qui est président de l'Assemblée quand même depuis la fin de l'année 1958, donc je pense que ça, ça a été déterminant, et il y a un élément qui est important aussi, le général de Gaulle fait un voyage à Libourne, alors il ne se rend pas à Libourne en tant que tel, mais il fait un voyage comme il en faisait beaucoup, mais là, on est à la fin d'ailleurs des voyages présidentiels du président, du général de Gaulle, mais il passe à Libourne en avril 1961, et là, visiblement, les choses se passent très bien, il est très bien accueilli à Libourne, Boulin évidemment est aux anges de recevoir le président de la République, et apparemment, bon, le général, peut-être là qu'il a repéré, ça matche comme on dirait aujourd'hui, voilà, ce qui est d'ailleurs assez saisissant, c'est ces espèces d'homologies de structures dans les trajectoires, il y a deux voyages présidentiels à Libourne qui semblent avoir joué un rôle, au début, à la fin, à la fin, vous y avez forcément pensé, on y reviendra sur le voyage début octobre, du 7 octobre 79, fin de l'ISCA, quelque part, on sent que Libourne est sinon un cocon, c'est son fief au sens féodal du terme. Ah ben, incontestablement, là, il est à la fois, par son implantation, même s'il n'est pas Libourné de naissance, par son statut de député, par son statut de maire, voilà, c'est son fief, avec une position périphérique par rapport à Bordeaux, ce qui n'était pas tout à fait évident par rapport à Chabon, mais qui convenait à Chabon, tant que ça ne marchait pas trop sur les plates-bandes de la communauté, enfin, ce qui n'était pas encore la communauté, mais en fin, disons, de Bordeaux et le secteur, et il a immédiatement beaucoup fait pour que Libourne, justement, existe, c'est la sous-préfecture, mais il a contribué à ce que Libourne soit reconnu, et à plus fortes raisons, dès qu'il est devenu secrétaire d'État, bien sûr. Alors, ce passage au secrétariat d'État, au rapatrié, d'abord, il ne reste pas très longtemps. Non. Et vous dites que ça aurait failli mal se passer pour sa carrière ministérielle, c'est exactement l'inverse qui va se passer, mais l'apprentissage n'a pas l'air simple. L'apprentissage n'est pas très simple parce qu'il ne connaissait pas la question algérienne particulière, et c'est quand même un moment extrêmement difficile. 1961-62, on est entre le référendum sur l'indépendance, les accords des viands, bon, c'est difficile, et il n'est pas très à l'aise effectivement sur cette question et le sujet des rapatriés, alors il y avait d'une part la question des rapatriés des autres territoires qui étaient devenus indépendants en 1960 et qui revenaient en France. D'Afrique noire, plutôt. D'Afrique noire, voilà, tous ceux qui avaient été décolonisés à ce moment-là, et surtout ceux d'Algérie. Et là, il commet un certain nombre de maladresses, notamment en ces propos. Alors, le plus connu, c'est qu'à l'occasion d'un commentaire sur les chiffres, c'est lors d'un débat à l'Assemblée qui arrive en France, des Algériens, enfin, de ceux qui viennent d'Algérie entre juin 61, je crois, ou juin 61 et 62, me semble-t-il, il donne un chiffre et il dit finalement que c'est le même pourcentage que l'année dernière, donc ce sont des vacanciers, principalement. Alors, le terme vacancier, évidemment, fait bondir un certain nombre et suscite des réactions très difficiles. Bon, je dis aussi, enfin, je m'appuie beaucoup là-dessus et vous avez eu raison de le citer, l'ouvrage que nous avions dirigé, Hubert Bonin, Christophe Luc, Robin et moi, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, avait fait appel à des spécialistes pour chacune des questions. Et là, on avait fait appel à Guy Bervillet, notre collègue bordelais qui connaît très bien et qui avait beaucoup travaillé là-dessus et qui analyse vraiment avec beaucoup de finesse, je crois, justement cette question. C'est-à-dire que, bien sûr, ça lui suscite des critiques, ça aurait pu être la fin de son... Mais bon, en même temps, il est dans la logique de ce que pense le général de Gaulle qui n'a quand même pas été d'une tendresse extrême envers... Et Louis Jox. Et Louis Jox, bien sûr. Le chef des négociateurs déviants. Exactement. Donc, on ne peut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Ce n'est pas seulement un défaut de jeunesse ou une maladresse. Et puis, aussi, une partie quand même de l'Assemblée, bon, gaulliste, mais qui sait que le problème n'est pas facile à résoudre. Donc, finalement, ça ne ruine pas sa carrière. Et elle dit que c'était quand même difficile. On parle des rabatriers, il y a aussi l'autre volet du dossier, les Harkis. Là, il faut être tout plus gardé de tout anachronisme historique. Exactement. En revisitant, en relisant, ce qui s'est passé en 61, 62, 62, surtout à l'égard des Harkis, à l'aune de ce que l'on a su dessus. Bien sûr. C'est pour ça que votre livre est tout à fait intéressant parce qu'il permet à chaque fois d'avoir des marqueurs et éventuellement de repartir, de regarder d'autres travaux. C'est une excellente synthèse. Je cite les travaux que j'ai connus, enfin, qui existent depuis au moins 2009, justement. Et je crois que c'était tout à fait légitime, d'abord honnête et légitime de les citer parce que c'était, en l'occurrence, pour chacun des thèmes, dont vous, Jean, d'ailleurs, vous pouviez avoir les compétences les meilleures sur cette question. On en dira un mot tout à l'heure, vous faites allusion à ce court passage à la fin de sa vie en maçonnerie de Robert Boulin qui fait l'objet, effectivement, d'un chapitre que vous avez bien voulu admettre dans votre livre collectif, Bernard. Je voudrais dire un mot sur les suppléants de Robert Boulin parce qu'ils vont avoir une fonction importante puisqu'à partir de 1961, s'entame le parcours ministériel. Jusqu'en 1973, sans interruption. Donc, les suppléants, en fait, deviennent des députés. Exactement. C'est-à-dire presque... Alors, il faut rappeler que le régime, le statut du suppléant n'est pas le même à l'époque que celui du remplaçant, désormais constitutionnellement. On ne va pas entrer dans le détail, mais techniquement, c'est un peu différent. Alors, j'ai aussi remarqué qu'il va connaître le même sort que Chabon vis-à-vis de son suppléant, Chabra, qui décède brutalement alors que Chabon est Premier ministre. Il va être la source de la fameuse bataille de Bordeaux en septembre 70. Là, il a un suppléant qui s'appelle Latière et qui meurt accidentellement. Sans qu'on s'interroge sur les causes de l'accident. Non, non, non. Je crois qu'il y a un accident de voiture, je ne sais plus. Je crois. Et ça va donc provoquer une élection législative partielle puisque dans ces cas-là, il y avait le principe, c'est que si le député était ministre, il fallait revenir au-devant les électeurs. Alors, il va en avoir plusieurs. Il y a quelques figures, en particulier dégarées. est un personnage tout à fait étonnant. Oui, tout à fait. C'est vraiment la grande noblesse. Ce n'est pas de la noblesse d'empire, les dégarés. C'est plutôt de la noblesse des croisades. Et c'est un personnage dont on a dit, entre autres, qu'il avait été un des responsables du service d'action civique du SAC en Gironde. vous l'avez évidemment documenté. C'est un hors-saint, comme on dit en Normandie, qui prend un château dans le Libournais. C'est ça. Et puis, une autre figure, toujours revente, Gérard César. Une figure de la coopération vitivinicole, maire de Rosan pendant des années et des années, sénateur, président de l'association des maires de Gironde dans son cursus. Ces suppléants, est-ce qu'ils vont, à votre avis, permettre à Robert Boulin de franchir les différentes élections législatives successives qu'il va avoir à connaître 62, 68, 73 et 78. Parce qu'à chaque fois, ils passent au premier tour ou des fois au deuxième, au second tour, mais c'est un peu ric-rac. Alors, les suppléants ont fait leur travail. Les ex-suppléants devenus députés, ils ne l'ont pas desservi. Ils avaient été choisis de manière assez cohérente et habile de la part de Robert Boulin. Pour leur implantation. Pour leur implantation. Voilà. C'était des gens qui étaient du terroir, implantés dans les milieux associatifs et notamment viticoles. Ceux qui ont libourné n'étaient pas du tout négligeables. donc, ils ont fait leur travail. Ils l'ont aidé. Après, chaque fois, à chaque élection, le fait d'être ministre et le fait d'être maire de Libourne, alors que Libourne était quand même la ville la plus importante de la circonscription, étaient les éléments déterminants pour expliquer le succès de Boulin. ça pouvait jouer contre lui par exemple en 1967, les élections les plus difficiles pour le parti gaulliste à l'époque du général de Gaulle parce que là, on pouvait avoir envie de faire tomber un ministre et en plus, cette année-là, il a eu un jeune candidat contre lui qui était quand même au moment où la gauche commence à s'unir. voilà. radicale socialiste. Tout à fait. Radicale socialiste. C'est la FGDS, crois. Voilà. Et donc, mais pour le reste, voilà, ce sont surtout ses qualités personnelles, évidemment, son statut de ministre et de maire de Libourne qui assure quand même son élection avec l'appui, effectivement, de gens implantés comme dégarés ou comme César. Comme ministre, c'est là qu'il va, on va lui donner le surnom, si je puis dire, de Colbert parce que c'est vraiment une longévité comparable. Comme ministre, il a en particulier pendant, je crois, six ans, le budget, une responsabilité essentielle, c'est le budget. Alors, il est sous la haute autorité, si je puis dire, de Valéry Giscard d'Estaing, lequel, à l'égard des gaullistes et du général et de Georges Campidou, entretient, on va dire, des relations sur le modèle un peu du « je t'aime, moi non plus », souvent « moi non plus » et parfois « je t'aime ». Lui, c'est un gaulliste, il est dans le gouvernement Pompidou et au budget, c'est un poste clé. On a même dit par rapport à la fin tragique qu'il avait vu passer des choses. forcément. À cette époque-là, la France ne connaît pas le déficit budgétaire. Oui, non. C'est 30 glorieuses dans leurs meilleures années. Dans leurs meilleures années. Dans leurs meilleures millésimes. Comment ils se comportent quand il faut, par exemple, défendre le budget à l'Assemblée où ça pouvait tanguer, en particulier, en 1967 ? Je crois qu'il y a cette voix de majorité. Une voix même, au départ. Oui, oui. Très dure. Oui, oui. Régial. Il va y avoir des petits ralliements. En réalité, le grand maître, vous l'avez dit, c'est Valère Giscard d'Estaing. La relation entre Giscard et de Gaulle est bonne. En réalité, ça se gâte véritablement en 1967. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est Michel Debré qui est rue de Rivoli. C'est le moment où Giscard parle de l'exercice solitaire du pouvoir. Donc là, les choses commencent à se dégrader un petit peu. Mais tant que pour l'essentiel de la période où Boulin est au budget, les relations entre l'Elysée et Rivoli sont tout à fait correctes. Et Boulin n'est pas quelqu'un qui se met en avant dans cette fonction. En fait, le budget, il le défend. C'est un technicien. On l'a beaucoup dit et c'est vrai. Tout le monde en témoigne. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime cette partie justement un peu aride. Il a fait l'étude de droit. Il est littéraire en même temps, mais il aime ce travail au budget. Et par conséquent, il est dans une orthodoxie tout à fait classique, allant dans le sens du gouvernement et de la politique financière de l'époque. Et comme vous l'avez rappelé, c'est une époque où il n'y a pas trop de soucis budgétaires, étant donné la situation économique. Donc il est complètement dans l'ombre, mais dans un travail qui est apprécié de ceux qui sont avec lui, y compris de Valéry Giscard d'Astin, qui par la suite l'a confirmé, je veux dire, ces qualités. C'est aussi l'époque où on le voit bien qu'il y a des moyens au niveau de l'appareil d'État, vous le dites, à plusieurs reprises, quand un ministre est maire d'une sous-préfecture, ou même d'une ville, ou quand un maire devient ministre... Il y a quelques retombées. Il y a des retombées, vous citez Périgueux avec le timbre, on n'aurait plus parlé, ça c'était assez extraordinaire, démarre à Chilfoulde avec très peu de temps à la poste, mais le temps quand même que l'impression des annuaires se fasse à Saint-Laurent-de-Médoc. C'est vrai, j'ai oublié de le citer. C'est assez extraordinaire, je crois qu'il fait quatre mois à la poste, mais bon. Et puis là, par exemple, c'est la fameuse histoire du Père Noël. Rebus, et puis l'hôpital, Robert Boulin, qui va bénéficier, alors là, pour le coup, et quand on est au budget, on a quand même un peu la main sur le chéquier de l'État. Oui, alors là, il n'était plus au budget au moment de l'hôpital, mais effectivement, ça aide à la santé dans le gouvernement Chaban. Mais effectivement, c'est assez classique sous la Ve République et avant. Voilà, ça a bénéficié incontestablement à Libourne. Les exemples que vous avez cités, on pourrait aussi ajouter, par exemple, le rôle d'influence sur le tracé de l'autoroute de l'A89 dont on disait que c'était la route des ministres. Justement. Chaban, Boulin, Guéna à Périgueux, même si l'autoroute ne passe pas à Périgueux, Charbonnel, plus à Brive, voilà, Giscard, Giscard à Clermont, évidemment, à Chamalière et autres pour arriver sur Lyon. Dernard, on va arriver un peu au tournant, un des tournants dans la trajectoire politique de Robert Boulin. C'est la fin de la période de Gaulle. Il va être un ministre important de Pompidou, président, mais au moins dans les trois premières années du mandat de Pompidou, ministre de Chaban, premier ministre. Je voudrais vous montrer une photo qu'on trouve facilement sur Internet. Je la montre à la caméra. On la verra mieux. On la regardera. C'est une photo de la fameuse manifestation gaulliste au Champs-Élysées à Paris à la fin du mois de mai 68, après le fameux discours radiophonique du général de Gaulle. Alors, on les reconnaît, comme on dit, évidemment, Malraux et Debré. On les voit souvent, d'ailleurs, en gros plan, Maurice Schumann, Robert Poujade, qui est le jeune dirigeant de l'UJP, l'Union des jeunes gaullistes, Foucard, au premier rang, Baumel, ici, derrière, un peu en retrait, Pierre Lefranc, qui va diriger, qui va présider l'Institut Charles de Gaulle. Et puis, effectivement, je l'ai cerclé aux surligneurs. Au deuxième rang, Robert Boulin, qui, je pense qu'ils entonnent la Marseillaise, là, j'imagine, avec le fameux V, le V gaulliste, si je puis dire, de la cinquième et de la victoire. Maurice Schumann fait un geste qui n'est pas tout à fait un V, d'ailleurs. mais bon, mais voilà, c'est un doigt accusateur. En 68, là, le gaulliste Boulin est en première ligne, j'imagine, avec sans doute un CDR qui avait dû se créer, peut-être à Liboune, je ne sais pas, un comité de défense de la République. Alors, je n'en parle pas dans le livre, mais pour avoir un peu travaillé en 2018, pour des raisons d'anniversaire, sur mai 68, en Gironde, j'ai été surpris qu'au contraire, justement, il n'était pas en première ligne. On le trouve assez peu présent sur le terrain. On le trouve assez peu présent, assez peu actif. Il y a assez peu d'informations sur ce qu'il fait réellement et sur ses engagements. Alors, il est candidat, évidemment, à l'élection, mais on ne le voit pas beaucoup. En revanche, il y a cette photographie qui illustre son soutien, mais ça, c'était assez évident. Là, il est ministre. Il est ministre, à ce moment-là. Il est ministre, bien sûr. Mais d'autres ministres ont participé, mais un peu plus tard, on ne les voit pas sur cette photographie du premier rang. Mais en Gironde, en particulier, il n'est pas en première ligne dans ceux qui vraiment organisent les choses en mai. Alors, sous Brompidou, il continue son parcours de ministre technicien, peut-être de plus en plus politique, quand même. Et on arrive au décès de Georges Pompidou, brutal, de l'avril 1974. C'est, on va dire, ce mois assez incroyable, une campagne présidentielle au sprint et un départ tambour battant de Chabon qui s'effondre très, très, très rapidement, on va dire, en 15 jours, trois semaines. Il n'est évidemment pas du côté de Chirac et des 43. Il est fidèle à Chabon et ce qu'on appelle à l'époque, le terme étant plus mal, vous le diriez mieux que moi, un peu détourner les barons du gaullisme. C'est de là que va naître en quelque sorte sa réserve à l'égard de Chirac, à votre avis ? Certainement, certainement. ils ont été ministres ensemble effectivement à plusieurs reprises, déjà sous le général de Gaulle et sous Georges Pompidou, mais je n'ai pas relevé de traces d'inimitié particulière ou de problèmes entre Boulin et Chirac à cette époque. En revanche, l'appel des 43 qui ont contribué, qui n'est pas la seule explication, mais qui ont contribué à la défaite de Chabon, ça, effectivement, pour lui, c'est une rupture de confiance, quelque chose d'anormal dans les mouvements gaullistes. Je voudrais revenir un instant sur la manifestation du 30 mai qui montre ce lien qu'il avait, comme beaucoup d'ailleurs, avec le général en particulier à un moment où ça a été difficile pour le général, mais 68, il a quand même eu du mal un petit peu à comprendre la situation. Et on le voit quand de Gaulle démissionne, il lui écrit une lettre très touchante finalement, et aussi le fait que de Gaulle lui envoie au début du mois d'octobre 1970 ou novembre même, c'est-à-dire quelques jours avant la mort du général, un exemplaire dédicacé des mémoires d'espoir du premier tome qui n'est pas encore sorti. Ce qui montre quand même le lien qui pouvait exister et ça, évidemment, pour Boulin, c'était là précis à sa juste valeur. Donc, je reviens sur l'appel des 43 et pour lui, c'est un crime de lèse-majesté. Autant, il n'a jamais fait partie des gaullistes qui ont eu des réticences envers Georges Pompidou, alors que certains gaullistes historiques n'étaient pas du tout pompidoniens. Lui, il avait été ministre de Pompidou pendant des années, l'entente était bonne, il n'a jamais eu ce... Mais là, quand même, la rupture, l'appel des 43 et le rôle de Jacques Chirac, ça, il ne le pardonne pas. Vous le dites bien, il est ministre sous Pompidou comme premier ministre, mais il ne fait pas partie de ce qu'on va appeler un peu les mousquotaires de Pompidou, ceux qui l'envoient, après le fameux serment de Solignac, ceux qui l'envoient, je veux dire, conquérir les terres radicales socialistes. On pense bien sûr à Chirac, Charbonnet. Pense. Mazot et d'autres qui vont sauter en quelque sorte sur le centre de la France. Ce n'est pas la sous-branche, ce n'est pas la branche de Boulin, ça. Il n'est pas comme eux. Lui, il était déjà assis, si j'ose dire, il était déjà installé, il l'avait déjà conquis. Il est plus vieux. Il n'est pas nécessairement plus vieux, ce n'est même pas nécessairement un phénomène de génération, mais finalement, il était déjà, lui, élu depuis 1958. Et si j'ose dire, en 1974, il était presque déjà vieux, entre guillemets, par rapport à certains. Donc, il n'avait pas du tout le même sentiment. Vous avez écrit un très beau livre sur les gaullistes de gauche, vos derniers ouvrages. Ce n'est pas non plus un gaulliste de gauche, Boulin. Non, ce n'est pas, mais comme d'autres, on a pu parfois dire la même chose pour Jacques Chabrand-Dalmas. Non, un gaulliste social, mais pas un gaulliste de gauche. Pourquoi je ne l'ai pas qualifié de gaulliste de gauche et lui-même n'a jamais revendiqué cette appellation ? Parce qu'il est resté fidèle à l'UNR jusqu'à un certain moment. Je sais pas, en 1974, il rompt avec le parti gaulliste parce qu'il n'apprécie pas quand Jacques Chirac s'empare du parti, mais en revanche, il est toujours resté, comme Jean Charbonnel d'ailleurs à l'époque, membre du parti gaulliste principal. Il n'a jamais été membre de ses groupuscules de René Capitan, de Léo Hamon et d'autres, Philippe de Chartres, etc. C'était l'UDT. Alors l'UDT, oui, mais il n'était pas membre de l'UDT, par exemple. C'est intéressant, parce que gaulliste social, il aurait pu l'être en 1958, qui a été le grand moment de l'UDT, où même en 1962, un guénat par Blanc-de-Dordogne était élu sous l'étiquette UDT, qui était porteuse dans un département de gauche, alors que Boulin n'a jamais revendiqué cette... Alors en 1962, tout le monde, c'est UNR et UDT, les deux ont fusionné. Mais lui n'a jamais... Voilà, il est resté dans le parti gaulliste principal avec une sensibilité sociale qui est très claire, qui apparaît dès l'époque des années 50 dans ses écrits, qui apparaît dans les différents ministères qu'il a... Et on y reviendra sans doute, notamment au moment du ministère du Travail. C'est le dernier ministère et de la participation, le dernier ministère qu'il a exercé. Alors on va y revenir, mais vous évoquiez à l'instant son... sa rupture, on peut l'appeler comme ça, par rapport au RPR que va vouloir créer Chirac. Mais avant de créer le RPR, Chirac s'empare un an avant de l'appareil UDR. C'est une vraie crise. Pour Boulin, c'est le 14 brumaire. C'est ça. Voilà. C'est le titre de sa tribune. Et voilà. C'est quand même très fort. Oui, oui. Parlez-nous un peu justement de cette tribune dans le monde. Ah bah oui, qui quand même fait grand bruit. parce que justement, Boulin étant donné son statut d'ancien ministre, la place qu'il occupe, bon, dire les choses aussi... Parce qu'il y a des plus ministres à ce moment-là. Non, mais les dire aussi clairement, aussi brutalement avec ce terme. De la part de quelqu'un qui est réputé pour être un calme. Oui, voilà. C'est évidemment une espèce de déclaration de guerre en quelque sorte ou un positionnement qui n'a plus varié jusqu'à sa mort vis-à-vis du RPR et d'abord de Jacques Chirac à la tête de l'UDR et ensuite du RPR. Ce qui est certain, c'est que s'il n'est pas en conflit direct et ouvert avec Jacques Chirac à l'égard de ses deux conseillers principaux politiques, Pierre-Julie et Marie-France Garraud qui déjà en plus détestait Chabon et avait participé à l'échec de Chabon au premier tour de la présidentielle de 1974, là, les relations sont nulles et non avenues. Il est très fidèle effectivement à Jacques Chabon dans cette affaire au moment de la présidentielle de 1974 par la suite mais à la différence de Chabon qui sait effectivement les mauvais coups, tout ce qu'il doit subir de la part du nouveau RPR mais Chabon n'a pas quitté le mouvement, a fait partie du RPR et n'a pas voulu faire il a même eu une espèce de sens du partage du pardon par la suite que Boulin n'a pas du tout et Boulin monte en première ligne. Ce n'est pas Chabon qui le faisait faire mais il est un des rares quand même dans le mouvement gaulliste et parmi les historiques que ce n'est pas un larron mais il est un des rares à monter aussi fortement au créneau si j'ose dire. Alors c'est d'ailleurs à ce moment-là en 1974-75 vous en parlez dans le livre on ne va pas s'y étendre mais que Robert Boulin va engager un parcours en maçonnerie. Alors c'est d'ailleurs son initiation date du 24 octobre 1975 vous avez vu la gentillesse de dire que j'avais écrit le chapitre sur le compagnonnage si je puis dire de Robert Boulin en maçonnerie grâce à sa fille Fabienne Boulin-Burgeat qui avait vu la gentillesse de communiquer les archives parce que c'est très peu de temps finalement c'est quatre ans il va gravir comme on dit les différents échelons finalement là aussi c'est assez intéressant parce que on constate par rapport à d'autres trajectoires politiques où la maçonnerie avait pu être conçue comme une sorte soit d'accélérateur non pas de particules mais de carrière voilà chez lui c'est pas ça finalement il y rentre quand il n'est plus en gouvernement il n'a plus de fonction il est député il n'a plus de fonction et on voit bien j'évoque l'expression vous reprenez l'idée de supplément d'âme dans ce parcours parce que je crois que vous le démontrez vous le démontrez et c'est assez évident entrer en maçonnerie quand on a été un ministre pendant une dizaine d'années qu'est-ce que ça pouvait lui apporter concrètement en termes de carrière il a peut-être pu avoir des contacts dans les réseaux maçonniques qui peut-être l'ont servi localement lors d'une municipale de 77 ou des législatives de 1978 mais je pense que ça ne pouvait pas être déterminant et en tout cas ce n'est pas sûrement pas pour ça qu'il est entré en maçonnerie alors pourquoi je crois que ce que vous avez écrit là-dessus est tout à fait juste c'est-à-dire que voilà il a toujours été préoccupé y compris dans son livre de vie de sa jeunesse ça c'est assez passionnant il écrit ça il a 13-14 ans Fabien de Boulin vous la montrez ce livre où il découpe des morceaux de journaux sur la guerre d'Espagne etc c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une philosophie par rapport au monde aussi il y a cette sensibilité là Robert Boulin ce qui est intéressant aussi c'est que celui qui le fait rentrer c'est Pierre Simon pas n'importe qui il est grand maître de la Grande Loge de France puisqu'il rentre à la Grande Loge de France Robert Boulin et Pierre Simon c'est le rôle qu'il a joué sur le texte de la loi Veil pour l'avortement mais Robert Boulin il s'abstient il fait partie de ceux qui ne prend pas parole ils ne sont pas nombreux il y a des gaullistes qui ont voté pour on est en novembre 1974 voilà il est député et il s'abstient voilà absolument bon ça nous amène évidemment à la fin de sa vie alors un mot quand même sur le travail parce que le ministère du travail c'est très important il a comme sous-directrice au travail quelqu'un qui va avoir une carrière politique connue Martine Aubry fille de Jacques Delors Jacques Delors qui a joué le rôle que l'on sait auprès de Jacques Chaband-Elmas entre 69 et 72 dans les lois sur la formation professionnelle très concrètement Martine Aubry elle est haut fonctionnaire c'est une énarque sous-directrice de la direction du travail c'est quoi l'oeuvre de Robert Boulin en matière de législation du travail ? il fait partie justement avec Martine Aubry haut fonctionnaire et quelques autres donc de ceux qui ont commencé à préparer des textes qui sont en fait sur les droits des travailleurs et sur toute cette législation autour du travail qui conduisent quand la gauche arrive au pouvoir en 1981 aux lois au roux et Martine Aubry a été le lequel au roux était ministre du travail de Pierre Moroy de Pierre Moroy donc en 1982 et ce qui était intéressant donc j'ai cité à la fois le témoignage de Martine Aubry et le témoignage de Jacques Delors qu'il écrit dans ses mémoires parce que justement Delors avait connu Boulin quand Boulin était ministre de Chabon et quand lui Delors était à Matignon et Martine Aubry était trop jeune à ce moment-là mais un petit peu plus tard quand il est ministre du travail et effectivement les deux vont dans le sens de cette sensibilité sociale en disant ce n'était pas un homme d'une droite conservatrice et c'est assez cohérent par rapport à l'attachement de Robert Boulin à cette idée du gaullisme social qui est inscrite dans les gènes du gaullisme politique dès 1947 qui a eu beaucoup de déceptions après qui a suscité justement une partie du combat des gaullistes de gauche De Gaulle n'a pas pu le faire Pompidou a freiné des cas de fer par rapport à certaines choses mais là Boulin lui reste fidèle alors quand Giscard le nomme à ce poste avec ministre du travail et de la participation il est évidemment il espère pouvoir faire bouger les choses mais bon il se confie à Jean Moriac en disant que ça ne peut pas aller aussi loin et aussi vite parce que la majorité voilà et ça suscite même des critiques ou du moins des réticences de la part de certains RPR qui trouvent que s'il met cette idée au service de Giscard en termes de pure politique politicienne ce n'est pas bon parce que ça va arranger Giscard lors de l'élection présidentielle qui approche de 81 alors que justement l'objectif de Jacques Chirac et du RPR c'est de faire tomber alors que quelque part la sensibilité du gaullisme social de Robert Boulin ça aurait pu être une autre manière de dire le travaillisme à la française du discours des glottons de Chirac oui mais sauf qu'on sait que Jacques Chirac a eu un discours extrêmement changeant parce qu'entre le discours des glottons sur le travailisme à la française et la fin des années 70 avec le néolibéralisme et alors là ensuite le libéralisme débridé comme disait Philippe Séguin de RPR au début des années 80 il y a une différence alors on arrive donc aux circonstances tragiques de sa disparition vous posez une question page 88 de votre livre vous dites que peut écrire l'historien face à un tel fait alors ce que je voudrais que vous nous expliquiez c'est la raison pour laquelle il y a 10 ans 14 ans maintenant par rapport au colloque de 2009 qui était donc je le rappelle le colloque de 2009 c'était 30 ans après la disparition de Robert Boulin là vous aviez pris une position j'allais dire épistémologique scientifique alors pourquoi en 2009 vous ne traitez pas la question et qu'est-ce que peut dire l'historien 20 ans après en 2009 c'était le premier gros travail des historiens je dirais sur Robert Boulin il y avait eu le livre excellent de Benoît Colombat un homme à abattre la contre-enquête dans lequel il y avait d'ailleurs des éléments de l'histoire de Boulin mais on voulait vraiment pouvoir étudier le parcours de Boulin faire la vie de Boulin sans que les médias en particulier se polarisent sur la question de la mort et on estimait en 2009 qu'on n'avait pas les éléments nous historiens d'archives en particulier suffisants pour pouvoir traiter la question quand Memoring m'a proposé de faire ce petit Boulin dans la collection figure de la Nouvelle Aquitaine il me paraissait désormais évident que dans une petite biographie de Robert Boulin en 2023 on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette question là et ce qui m'a amené aussi à changer d'avis c'est qu'il y a eu depuis un certain nombre d'éléments qui permettent quand même d'aller plus loin encore et peut-être pour l'historien j'ai quand même mis un certain nombre de réserves je suis resté un peu prudent par rapport à certaines choses parce que je voudrais comme beaucoup avoir évidemment accès à toutes les archives judiciaires policières et politiques sur cette question mais il y a des éléments qui me paraissent nouveaux par rapport à cela je les ai cités il y a d'abord je dirais chronologiquement Jean Charbonnel qui au départ avait été convaincu du suicide de Robert Boulin a progressivement évolué sur cette question comme beaucoup d'ailleurs et a dit mais j'ai des éléments par Alexandre Sanguinetti on a les noms etc ça a suscité effectivement beaucoup d'intérêt de curiosité bon en réalité jamais les noms n'ont été cités publiquement mais Madame Charbonnel a donné les noms à la justice donc de ceux que son mari considérait selon aussi Alexandre Sanguinetti non pas évidemment ceux qui avaient commandité ou exécuté concrètement la mort de Boulin mais qui en tout cas étaient responsables de toute une campagne qui avait vraiment eu pour l'objet de l'abattre pour reprendre la formule de Benoît Colombat le deuxième élément chronologique ce sont les mémoires de Bernard Ponce ça ça m'a beaucoup intéressé parce que Bernard Ponce qui était secrétaire général l'adjoint du RPR à l'époque et qui est un médecin qui connaissait donc évidemment bien Robert Boulin qui avait déjà été ministre à plusieurs reprises dans ses mémoires consacre plusieurs pages quatre pages à cette affaire et il explique notamment que à la mort de Boulin le journaliste Philippe Alexandre donc quelques jours après RTL a lancé une attaque en disant le RPR est responsable de la mort de Boulin immédiatement Jacques Chirac demande à Bernard Ponce de porter plainte pour diffamation ce que Ponce fait le procès a lieu en mars 1980 et Ponce et Alexandre Philippe Alexandre est condamné pour diffamation et dans ses mémoires Bernard Ponce explique très clairement qu'à ce moment-là il est convaincu qu'effectivement c'était de la diffamation que le RPR n'est pour rien etc. et au fil des pages de ces quatre pages il explique qu'il est quand même troublé comme beaucoup par la seconde autopsie qu'il a eu à Bordeaux par tous ces éléments-là et lui le médecin et en particulier peut-être justement parce qu'il a cette connaissance il accorde beaucoup d'importance à l'affaire des lividités cadavériques en disant selon la manière dont elles ont été retrouvées ça ne peut pas être possible que Boulin se soit suicidé le corps a été déplacé il l'écrit noir sur blanc et il dit j'espère que la vérité aujourd'hui pour moi la thèse ne tient pas alors c'est d'autant plus intéressant que justement c'est lui qui avait et je trouve que quand même c'est alors on pourrait dire que Bernard Ponce étant éloigné de Jacques Chirac cherche effectivement d'une certaine manière à aussi bon je n'y crois pas quand même trop ça ne me paraît pas suffisant comme explication et alors justement le fait qu'il cite Philippe Alexandre et que ça Benoît Colombat le disait et il avait rencontré Philippe Alexandre Philippe Alexandre lui avait dit quelques jours après la fin du procès et ma condamnation j'ai déposé un document aux archives nationales entre les mains de Jean Favier avec un délai de communication de 40 ans qui n'était d'ailleurs pas tout à fait ça ne correspondait pas au délai habituel en matière de législation et de protection de la vie privée etc mais bon c'est le délai qu'il avait choisi Jean Favier et ce sera communicable en 2020 amusant Philippe Alexandre dit à Benoît Colombat vers 2005 à peu près à l'époque j'avais sous-estimé la longévité la croissance de la longévité des gens puisqu'en 2020 en 2005 il y en avait encore un certain nombre qui étaient en vie en 2020 tous ceux qui étaient cités étaient décédés et moi je me suis évidemment précipité puisque personne n'avait encore été curieusement étaient allés voir ce document aux archives nationales il se présente comment c'est le document alors c'est un document manuscrit c'était une enveloppe avec 12 pages manuscrits de Philippe Alexandre une petite écriture sans aucune rature extrêmement précis dans les faits les gens qu'il rencontre Philippe de Chartres Alain Dutarré Jean-Noël de Lipkowski Jean Cerisé ancien collaborateur de Giscard de Giscard donc tous ceux qu'il rencontrait et Boulin lui-même donc quelques jours avant sa mort tout est extrêmement et tout reprend exactement donne le détail de ce qu'il avait dit dans son éditorial ce sont ses sources qu'il n'avait pas voulu révéler en tant que journaliste et qu'il révèle là par écrit et il cite effectivement des noms dont le propos de Robert Boulin qui lui dit oui je sais que la rue de Lille donc le siège du parti gaulliste veut m'abattre et je sais qu'à la tête de cela il y a Charles Pasqua donc c'est un des noms effectivement qui est vraiment cité et intéressant Philippe Alexandre et ça il ne l'avait pas dit semble-t-il à Benoît Colombat dit très vite après la fin du procès non la plainte déposée par le RPR donc début 80 non début même 79 début décembre 79 dès la plainte dès la plainte Jacques Chirac m'envoie Gabriel Casperet donc un député gaulliste il propose un deal il lui propose un deal en quelque sorte en disant si vous me donnez les noms de ceux qui sont accusés par Boulin enfin qui vous ont parlé d'un complot contre lui je retire la protection des sources Philippe Alexandre n'a pas voulu le faire et il l'explique donc à la fin de ce témoignage manuscrit qu'il a laissé aux archives nationales voilà c'est extraordinaire parce que là alors là pour le coup on voit comment l'historien que vous êtes qui a pu avoir accès c'est quand même le travail d'accès direct aux sources historien ou citoyen je veux dire oui enfin bon c'est désormais public voilà c'est ça ça fait ça fait trois ans que c'est exactement consultable dernier mot on en est où de la procédure aujourd'hui il ne reste plus que Fabienne Boulin-Bourza qui se bat qui continue qui continue avec beaucoup de courage l'avocate qui est Marie Dosé voilà après qu'il y a eu plusieurs d'autres plusieurs autres avocates dont Jacques Vergès donc oui voilà c'est c'est bloqué c'est bloqué mais c'est bloqué par qui par quoi le ministère de la justice ne veut pas rouvrir le dossier pour l'instant il n'y a pas en particulier pour le rouvrir en tout cas si le dossier était rouvert il faudrait des auditions d'un certain nombre de personnes qui n'avaient pas témoigné ou n'ont pas été écoutées qui sont prêts à témoigner le problème c'est qu'il y en a de moins en moins parce que le délai le temps fait son oeuvre plus la prise en considération d'un certain nombre d'éléments de l'autopsie des autopsies de tout ce qui a disparu de tout ce qui quand même mis bout à bout absolument invraisemblable à la caisse du suicide tout ça n'étant pas mais oui enfin bref toute la surveillance même de l'immeuble de Boulin le jour le soir de sa mort le lendemain des gardes à Matignon enfin tout ce qui pouvait être une preuve a disparu donc c'est quand même extrêmement curieux et donc la justice ne veut pas prendre en compte ne veut pas rouvrir tout cela vous l'expliquez comment c'est compliqué c'est compliqué alors il y a d'autres affaires qui n'ont jamais été élucidées et bon historiquement c'est quand même le seul ministre qui a été assassiné en exercice sous la 5ème république oui et même dans l'histoire je crois enfin il me semble avoir cherché mais que voilà assassiné bon il y a des présidents de la république qui ont été assassinés en exercice oui mais voilà donc c'est assez curieux parce qu'on peut penser que la justice aurait voulu enfin que l'état on va dire aurait voulu protéger des gens qui auraient pu être mis en cause dans la mort c'est quand même aussi un peu surprenant parce qu'il y a eu des alternances politiques de droite de gauche etc voilà les ministres se sont succédés les avocats se sont succédés pourquoi voilà pour ne pas peut-être revenir le fils Boulin me parlait d'un Zola bon l'affaire de réflexe c'est très bien que pendant un moment il n'y a pas eu il dit pourquoi Bertrand pourquoi n'avons pas nous eu un Zola voilà non parce qu'en fait on sait bien que dans l'affaire Dreyfus il y a eu aussi ça pendant un moment l'état ne voulait pas revenir et rouvrir le dossier moi je n'ai pas d'explication précise là-dessus je ne vois pas maintenant qui pourrait être menacé ou ce que ça pourrait remettre en cause en termes de sûreté de l'état que l'on dise on a les preuves qu'il a été assassiné on ne trouvera sans doute jamais exactement qui a commis l'affaire et comment ça s'est passé vous dites bien qu'il y a plusieurs hypothèses il y a plusieurs hypothèses je ne tranche pas complètement mon hypothèse c'est que ce n'était pas prémédité qu'on ne l'a pas invité à l'étang de rembouiller pour l'assassiner mais qu'il y a eu sans doute un mouvement de combat enfin d'agression physique qui s'est mal terminé donc et qu'on a masqué voilà c'est passionnant je remontre ce petit livre qui en comme on dit c'est gros comme un cossège c'est le principe de la collection des petits bouquins accessibles voilà c'est extrêmement accessible chez Memoring excellente maison d'édition locale si je puis dire enfin néo-aquitaine merci beaucoup Bernard Lachaise merci Jean Petot ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada